Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de la série à la défense des droits avec la QDR. Et nous faisons actuellement, nous passons en revue le travail des différents comités mis en place par la direction générale et la présidence de la QDR. Et en particulier, donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir et d'entendre deux des animateurs du comité de transport, en commençant bien sûr par le responsable, le président, qui s'appelle Richard Chrétien. Bonjour Richard Chrétien. Bonjour M. Garrett, vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, vous êtes de quelle section? Déjà, vous êtes de l'Assomption, vous, hein? Oui, je suis de l'Assomption avec Mme Huguette-Plouf, qui est notre présidente. Et vous êtes un jeune, hein, dans la QDR, si j'ai bien compris. Je suis à ma troisième année à la QDR. C'est Mme Huguette-Plouf qui m'a recruté à l'Assomption. OK. Mais pour, avec la QDR nationale, je suis à mon huitième mois. Alors, donc vous êtes en particulier responsable du comité de transport. C'est quoi le mandat? C'est quoi les priorités actuellement? Écoutez, lorsque je me suis joint à la QDR nationale le 29 juillet 2020, j'ai pris le document qui était déjà en place, qui était déjà fait, qui était très bien fait. Donc, il y avait six priorités. C'était de mettre sur pied un service de taxi-bus. C'était d'allouer un crédit d'impôt, accorder la gratuité, accorder le transport adapté, le financement, offrir systématiquement le service adapté à une clientèle âgée, assurer un transport interrégional et provincial avec des horaires adéquats. Depuis ce temps, on a fait plusieurs rencontres. On a rencontré la Ville de Montréal. Aussi, on a déposé deux mémoires. Un sur la gratuité et le deuxième, c'était sur la planification stratégique du transport collectif à la CMM. Mais le mémoire indiquait à la dernière ligne aussi qu'il pouvait être applicable pour l'ensemble du Québec. Je travaille pour l'ensemble du Québec, pas juste pour Montréal et Québec. Alors là, on vous a écouté, je suppose, poliment et d'une façon civique. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que vous n'êtes pas tout seul à intervenir et vous n'êtes pas tout seul, de votre avis, bien entendu. Bon, on a déjà eu une rencontre avec le comité. C'est sûr qu'on n'est pas seul là-dedans. Les gens m'ont aidé à faire certaines choses. En fait, c'est présentement où ce qu'il y a le plus de difficultés, que ce soit à Montréal, Québec ou dans les régions, c'est le déplacement des aînés, l'autonomie. Vous savez, aujourd'hui, la majorité des gens ont des voitures. Puis j'ai une voiture. Sauf qu'il y a certaines personnes qui n'ont aucun moyen de transport, que ce soit à Montréal ou dans les régions. Donc, on doit travailler. Et je sais que présentement, il y a 17 milliards d'annoncés par le gouvernement pour qu'ils soient injectés dans le transport collectif. On a l'opportunité de voir présentement un changement dans le transport. Parce que depuis les années d'expo, le transport n'a pas beaucoup changé au Québec. Lorsqu'on regarde les modes à Montréal ou à Québec, c'est toujours le même mode, du point A au point B. Et on s'en vient avec des nouveaux types de véhicules, que ce soit de taxi électrique, que ce soit de minibus électrique. Et la problématique présentement, c'est qu'il y a plusieurs municipalités qui ont des véhicules qui ne sont pas adaptés pour les aînés. Ils n'ont pas les horaires. Quand on parle d'être autonome, c'est d'être capable d'aller chercher son épicerie quand on veut et à l'heure qu'on veut. Présentement, il y a des endroits qui ne peuvent pas sortir. Le seul moyen qu'ils ont pour se déplacer, c'est un autobus scolaire qu'on les envoie le mercredi. Ils peuvent faire leur épicerie, mais s'ils décident d'aller se faire coiffer ou d'aller au cinéma, ils n'ont même pas de moyens de transport, à moins qu'il y ait quelqu'un qui vienne le chercher. Malheureusement, le gouvernement se fit trop sur les organismes à but non lucratif pour offrir un service de transport collectif aux aînés. Et le but des organismes à but non lucratif, ce n'est pas d'être une commission de transport ou une compagnie de transport. Le gouvernement doit s'assurer qu'on soit capable de donner un service adéquat aux aînés, surtout que la population est vieillissante. Et M. Lerville va vous l'expliquer un petit peu plus tard dans sa partie. Les objectifs de la QDR, c'est qu'ils devraient avoir pour les prochaines années, c'est qu'on devrait porter notre voix un peu plus haute pour être capable d'avoir un système de transport. Si je regarde, les étudiants, ils ont du service. Les travailleurs ont du service. Et je vous dis qu'à Montréal, il y a 300 000 aînés de 65 ans et plus. Et cet été, au mois de juillet, on a coupé le service. On a rencontré la Société de transport de Montréal et on a coupé le service pour Pointe-de-l'Île, Annecy, Saint-Laurent et Montréal-Nord. Je trouve ça impensable. Si on n'est pas capable de donner un service par autobus, qu'on le donne soit par taxi ou un autre moyen. Vous avez raison d'insister, ça va être ma dernière question. Vous parliez de 300 000 aînés, mais en fait, je ne sais pas si vous avez ajouté que c'est la moitié des gens qui votent. Ce n'est pas la moitié des électeurs. C'est la moitié des gens qui votent, autrement dit. Ça devrait être un lobby extraordinaire. Malheureusement, les aînés, j'ai trop, trop résilient. Oui, c'est ça. On devrait porter plus leur voix, dire, regarde, c'est des besoins. On a des besoins et comme société, on doit faire les changements voulus. Mais je pense qu'on doit être mieux outillés puis porter notre voix un petit peu plus haut pour être capable d'avoir certains services. Bon, on va justement se quitter sur cet avis tout à fait plein de sagesse et d'élan politique aussi. Alors, merci beaucoup, Richard Chrétien. Puis, on va poursuivre tantôt avec votre collègue, M. Verville. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Alors, bonjour, M. Verville. La première question que je veux vous poser, elle est globale. Elle concerne ce qu'on appelle le vieillissement de la population. Alors, ça fait très peur à tout le monde, comme si c'était autre chose qu'un progrès. Mais c'est un progrès et, en fait, évidemment, ça pose un problème de reconversion des outils de transport, des moyens de transport, puis même de la politique en général, les tarifs de transport, etc. Alors, je voulais vous parler de ça. Est-ce que le vieillissement vous fait peur ? Pas le vôtre, mais celui de la population. Je crois qu'on est dans le momentum parce qu'on parle beaucoup de chauffement climatique, de gaz à effet de serre, de taux électriques. Et au même moment, j'ai sorti des statistiques Québec. En 2018, il y avait 19 % de la population qui est âgée de 65 ans et plus. Et on prévoit qu'en 2030, il va y avoir 25 % de la population qui sera âgée de 65 ans et plus. Ça veut dire une personne sur quatre, ça. C'est ça. Donc, il faut commencer déjà à penser à un futur quand même qui paraît loin, mais qui n'est pas si loin que ça. Et je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup de circuits d'autobus régionaux, qu'on appelle, puis ils faisaient quasiment presque tous les petits villages environnants pour se rendre à destination d'une ville-centre. Et au fil des années, l'auto a pris beaucoup d'ampleur. Et les circuits ont tombé quasiment un par un, sauf les grandes lignes express. Donc, on l'a vu tout récemment, là, il y a la question de COVID. On a vu tout récemment le circuit Québec-Gaspé. Le transporteur disait « j'arrive plus ». Mais il n'y avait plus d'autres moyens pour les aînés, même pour toutes les personnes de tout âge, de circuler entre Gaspé et Québec. Donc, il y a eu la pression populaire, puis ça a fonctionné, pour que le gouvernement est venu aux recours. Dans un contexte de pandémie, on sait que ce n'est pas le vrai portrait réel. À un moment donné, ça va revenir à un vrai portrait. Et il faut profiter du momentum pour établir nos assises. On a l'impression d'ailleurs, d'une façon générale, vous avez parlé de villes-centres et de périphéries et de grandes, grandes, grandes banlieues jusqu'à la Gaspésie. On a toujours l'impression qu'on gère les lignes de surface, que ce soit les autobus de ville ou que ce soit les autobus interurbains, comme le métro. Le métro, c'est forcément extrêmement cher de technologie. Et par conséquent, on est obligé de concentrer dans des moyens souterrains pour amener les travailleurs dans leur bureau. C'est plus pratique, c'est plus rapide, bon, ça va. Mais pour tous les autres Québécois, on devrait faire l'inverse au niveau des politiques de surface. C'est-à-dire qu'on devrait partir de leurs besoins à eux et non pas partir du besoin qu'on peut imaginer d'une ville-centre ou d'une ville intermédiaire. Exactement. Aussi, le débat sur le REM, tout récemment, qui va arrêter au point de la 10 et de la 30. Nous, dans notre secteur, on avait demandé que ça rejoigne la 10 et la 35. Oui. Parce que le phénomène qui va arriver, malgré des voies réservées, les gens qui vont arriver de Beaumont, Gramby, Sherbrooke, en tout cas, toutes les villes environnantes, ça va peut-être créer un bouchon au niveau du REM. Parce que là, tout va être concentré à Brossard. Oui, c'est ça. En tout cas, on va voir à l'usure, mais il y a une empêche qui va pouvoir se réajuster aux besoins. Oui. Dans les municipalités rurales, on n'est pas sans savoir qu'il y a des secteurs qui ne sont encore pas desservis. Donc, les gens qui n'ont pas d'auto, qui ne sont pas en mesure de conduire, ils doivent se fier soit des connaissances à des bénévoles ou à tout le moins le taxi, mais le taxi, comme on sait, a des tarifs assez quand même dispendieux aussi. C'est pour ça que, moi, j'ai une option pour les régions. On a le vent dans les voiles. J'ai des exemples à MRC de l'Érable, qui est dans le groupe de Préciville, Princeville, Vicarieville. Ils ont établi un circuit. Ils ont commencé avec des taxis bus. Là, ils sont rendus avec des minibus, puis de plus en plus populaires. La Mattaouini, la MRC de la Mattaouini, dans le groupe Saint-Michel-des-Seins aussi, ils ont eu d'ailleurs un prix Guy Chartrand de la trajectoire Québec, parce qu'ils ont mis beaucoup d'emphase sur le transport collectif, pas juste dans les grandes villes-centres, mais même aussi dans les secteurs plus reculés. Alors, c'est ça que je vise, moi, ici, dans la séance socialieuse, et aussi créer l'habitude, dans le sens, oui, on parle des personnes âgées, mais on parle aussi des gens de cégep, au lieu d'avoir une auto. Bon, on pourrait avoir une navette qui passe d'ailleurs par le cégep, en desservant aussi les gens plus âgés, soit pour aller à l'hôpital, soit pour des loisirs, soit pour sortir dans un chambre d'achat, parce qu'ils n'en ont pas dans les municipalités. Alors, c'est tous des endroits que les gens qui sont en mesure de se transporter pourraient le faire. Et si l'achalandage augmente, on a juste le véhicule en conséquence. Le lieu d'un taxi-bus, ça peut être un minibus. Je ne sais pas si on va se rendre jusqu'au 40 000 comme dans le temps, mais il y a toujours moyen de moyenner pour que la tendance se maintient. Puis je vois aussi dans les exemples que je viens de vous donner qu'il y a quand même beaucoup de déplacements qui se font depuis l'ouverture de ce genre de services. OK. Peut-être une dernière question. J'ai envie de terminer avec vous, comme je l'ai fait avec Richard Chrétien. Est-ce que vous avez l'impression que les oreilles des politiciens, quel que soit leur parti, sont bien ouvertes à vos suggestions? Je vous dirais que la pression populaire, comme je vous disais au début, les objectifs de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique, de véhicules électriques, ça rentre en plein dans les objectifs du gouvernement. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se rassembler pour une forme de pression populaire, mais en même temps accompagner aussi les orientations gouvernementales parce qu'ils sont déjà ouvertes à ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de MRC qui ont des subventions du gouvernement provincial pour partir leur service de navette entre telle place et telle place. puis de plus en plus de MRC prennent part à ce genre d'exercice-là. Et c'est ce que je veux faire moi ici dans la région du Rouchelieu, mais je sais qu'il y a encore d'autres MRC qui ont encore du travail à faire aussi. Bon, bien merci beaucoup, M. Verville. On va certainement se revoir, peut-être sur place, parce que je suis votre voisin, si j'ose dire, mais aussi parce que j'aurais beaucoup d'autres questions à vous poser dans un avenir assez rapproché. Ça me fait plaisir, puis quand la pandémie sera terminée et qu'on pourra se réunir, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. À très bientôt. La QDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça, cliquez là. Si vous voulez le faire voir à vos amis, cliquez là. Si vous voulez rien manquer, cliquez là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada